Musique Je suis Damien Bousson, je dirige Apocop qui est une agence mobile et cross-commerce. Nous accompagnons des marques, des grandes marques, des distributeurs et des e-commerçants sur le développement de leurs applications et de leurs sites mobiles pour les aider à développer leur business et à développer la relation client. Aujourd'hui, le parcours d'un consommateur, il va parfois regarder sur le web ce qu'il va vouloir acheter et après il va passer par son mobile, après il va aller acheter en point de vente ou alors il va faire le contraire, il va aller en point de vente, il va regarder des produits et puis il va bien regarder les références, il va poser des tas de questions aux vendeurs et puis après il va aller l'acheter moins cher sur internet. Nous, on est un peu au milieu de tout ça, c'est-à-dire qu'en développant des dispositifs mobiles et cross-commerce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on considère qu'il n'y a plus d'un côté l'internet fixe et de l'autre côté l'internet mobile, il y a un internet qu'on va retrouver partout, bientôt sur les objets et nous on est vraiment spécialisé sur la partie commerce, c'est-à-dire comment aider les retailers et les marques à développer leur business sans opposer d'un côté le e-commerce et de l'autre côté le retail traditionnel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fois les métiers de l'internet et de la techno sont d'abord très innovants, toujours en train d'évoluer, mais surtout aujourd'hui et plus que jamais, il y a une adoption par le consommateur final de ces techno et c'est vrai que sur le mobile, c'est là où c'est le plus criant. On voit bien que l'internet a mis longtemps à démarrer, enfin même ça a été très vite à l'échelle d'une vie, mais ça a démarré en 1995 et puis le temps que ça se développe, ça a mis un petit peu de temps, sur le mobile ça n'a rien à voir, ça va dix fois plus vite. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai métier à bien comprendre comment les gens l'utilisent pour arriver à développer les services les plus adaptés aux besoins. On est vraiment spécialisé sur le mobile commerce, donc ça veut dire que nos clients, c'est très souvent et de plus en plus des distributeurs, enfin des retailers, c'est-à-dire des gens qui à la fois ont des points de vente et qui en même temps font du e-commerce. Là c'est vraiment le cœur de notre business. Maintenant on retrouve de plus en plus de marques qui vendent en direct. Aujourd'hui on travaille par exemple depuis très longtemps avec Nespresso qui est une marque qui est son propre distributeur. Actuellement on est en train de développer tous les services mobiles d'Evian Chez Vous et c'est Danone qui distribue directement l'eau auprès de ses clients dans certains quartiers de Paris pour l'instant. Donc vraiment le cœur de notre métier c'est aussi quand il y a du point de vente, ça peut être du distributeur, des marques qui vendent en direct, et puis également on a certains e-commerçants, on va dire pure player. Actuellement on travaille beaucoup pour une société qui s'appelle Rue du Commerce, on est en train de refondre tous leurs frontaux mobiles, mais il se trouve que Rue du Commerce a été racheté par un gros acteur de l'immobilier qui est spécialisé dans les centres commerciaux et qui du coup a bien compris les enjeux du e-commerce d'un côté et du retail traditionnel avec une vision qui est de mixer tout ça et du coup pour nous ça se traduit par des développements d'applications, de sites optimisés pour le mobile, mais également de bornes, de dispositifs à l'intérieur du point de vente de genre magasins connectés. Alors on fonctionne un peu comme une agence, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font office de chef de projet et puis derrière des ingénieurs qui développent et puis en transversal on a une direction artistique. Il y a beaucoup d'effets de mode, énormément de tendances, enfin on est vraiment dans un domaine dans lequel ça bouge beaucoup, il y a plein de choses qui se disent, qui peuvent être vraies le lendemain ou plus vraies du tout. Et donc du coup justement tout notre boulot est d'arriver à comprendre ce qui est uniquement un effet de mode, ça peut l'être sur une façon de développer, ça peut l'être sur de la technologie, ça peut être sur une façon dont on pense que les usages vont évoluer. Donc il est évident que les grands mots de cette année c'est l'internet des objets, c'est les big data, enfin voilà, maintenant il s'agit de bien trier ce qui est plutôt un effet de mode de quelque chose qui a une réalité économique derrière. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de vertus à travailler d'abord dans des sociétés de service. Au lieu de travailler pour une seule marque, pour un seul cas de figure, un seul client, on travaille pour plein de marques différentes, on a la chance de bosser pour des super clients et donc du coup on apprend plein de choses. Avant le savoir-faire et la technologie, enfin en tout cas tout ce que connaissent les collaborateurs que l'on recrute, il y a un truc qui est fondamental, c'est d'être curieux, d'avoir envie de comprendre. C'est certainement la première qualité sur nos métiers pour arriver à avancer.